TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile d'y mettre à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Maintenant on va voir les limites 3, les limites usiales, précisément Les limites usiales Les limites usiales Bon, on va voir quelques limites usiales Qu'on va utiliser de temps en temps pour lever l'indétermination Si on a une forme indéterminée La première limite usiale Limite quand X tend vers plus l'infini D'exponentielle de X est égale à plus l'infini Donc limite quand X tend vers plus l'infini D'exponentielle de X est égale à plus l'infini La deuxième limite usiale Limite quand X tend vers plus l'infini D'exponentielle de X sur X Ceci aussi est égale à plus l'infini D'accord ? Troisième limite usiale Limite quand X tend vers plus l'infini D'exponentielle de X Limite quand X tend vers plus l'infini D'exponentielle de X Ceci est égale à plus l'infini Ceci est égale à plus l'infini L'autre limite usiale Limite quand X tend vers plus l'infini D'exponentielle de X est égale à plus l'infini Aussi la dernière limite usielle Limite quand X tend vers 0 D'exponentielle de X Moins 1 Le tout sur X Ceci est égale à 1 Limite quand X tend vers 0 D'exponentielle de X Moins 1 sur X est égale à 1 Donc voilà ces limites usuelles Qu'on pouvait démontrer Mais dans ce cas Comme on a besoin seulement Les limites usuelles Pour effectuer des démonstrations Ou bien pour faire L'indétermination On ne prend que ça Donc on retient Limite quantique en plus l'infini D'exponentielle de X Ça fait plus l'infini Limite quantique en plus l'infini D'exponentielle de X Sur X Ça nous donne plus l'infini Limite quantique en plus l'infini D'exponentielle de X Expo de X Ça nous donne 0 Plus Limite quantique en plus l'infini D'exponentielle de X C'est 0 Plus Limite quantique en plus l'infini D'exponentielle de X Expo de X C'est 0 Moins Donc les deux tendent vers 0 A moyen l'infini Pour la fonction exponentielle Limite quantique en plus l'infini D'exponentielle de X Moins 1 sur X Est égale à 1 Maintenant on va prendre Un exemple Ou bien 3 exemples Pour montrer Comment on calcule La limite de ces fonctions usuelles Bon Exemple Exemple Calcule La limite Des fonctions Des fonctions Suivantes Calcule la limite des fonctions suivantes Première fonction Première fonction On nous donne F de X La première fonction F de X Égale 3 exponentielle de X Moins 2 Sur 5 exponentielle de X Plus 3 Bon Si on peut aller pour cette fonction On me demande de calculer la limite Quand X tend vers plus l'infini Calcule La limite La limite La limite Quand X Tend vers Plus l'infini Bon On va voir Maintenant On me demande de calculer cette limite Quantique Tend vers plus l'infini Maintenant 3 exponentielle de X Moins 2 Sur 5 Expos de X Plus 3 Bon Si vous regardez cette fonction Limite quantique Tend vers plus l'infini De 3 exponentielle de X Moins 2 Sur 5 exponentielle de X Plus 3 Bon On va calculer la limite On sait que quand X tend vers plus l'infini Expos de X tend vers plus l'infini Donc le numérateur va tend vers plus l'infini Quand X tend vers plus l'infini Le dénominateur X pour X va tend vers plus l'infini Donc au numérateur, au numérateur, on a l'infini Donc on a une forme indéterminée Pour lever maintenant l'indétermination On va faire ce qu'on appelle un changement de variable On pose On pose Deux points Grand X Égale à Expos de X Grand X Égale à Exponential de X Pourquoi ? Parce qu'on a une forme indéterminée On a l'infini au numérateur Plus précisément plus l'infini Et plus l'infini au numérateur On pose grand X Égale à Grand X Égale à Exponential de X Maintenant Si X C'est-à-dire le petit X Tend vers Plus l'infini Point Une virgule Grand X Aussi Va tendre vers Plus l'infini Si X tend vers Plus l'infini C'est-à-dire l'exponential de plus l'infini Grand X Aussi va tendre vers Plus l'infini Donc on aura dans ce cas Limite Limite Quand X tend vers Plus l'infini De 3 exponentielle de X Moins 2 Sur 5 expo de X Plus 3 Sera égale à Limite Quand grand X tend vers Plus l'infini On avait posé grand X Égale à expo de X On aura 3 grand X Moins 2 Sur 5 grand X Plus 3 Donc là J'ai dit bien On pose Grand X Égale à expo de X Parce qu'on a une forme indéterminée Maintenant Si X tend vers Plus l'infini Le petit X Si X tend vers Plus l'infini Grand X Va tendre vers Plus l'infini C'est-à-dire Si X tend vers Plus l'infini On remplace X Par plus l'infini Exponential de plus l'infini Ça en donne plus l'infini Donc grand X Va tendre vers Plus l'infini Donc limite Quand X tend vers Plus l'infini De 3 exponentielle de X Moins 2 Sur 5 exponentielle de X Plus 3 Est égale à la limite Quand grand X Tend vers Plus l'infini De 3 grand X Moins 2 Sur 5 grand X Plus 3 Ceci sera égale à On sait que Limite quand grand X Tend vers Plus l'infini De 3 grand X Moins 2 Sur 5 grand X Plus 3 Est une fonction rationnelle On prend le monome Le plus haut degré Au numérateur Sur le monome Le plus haut degré Au dénominateur Donc on aura Limite Quand grand X Tend vers 3 grand X Plus l'infini Sur 5 grand X On peut simplifier Par grand X Si on simplifie Grand X Finalement La limite N'est rien d'autre Que 3 Cinquième Donc Limite Quand X tend vers Plus l'infini De 3 exponentielle de X Moins 2 Sur 5 X Plus 3 N'est rien d'autre Que 3 Cinquième Donc là Il fallait Lever L'indétermination Pour lever L'indétermination On fait Ce qu'on appelle Un changement De variable Parce que A plus l'infini 3 exponentielle 6 moins 2 Va tendre vers Plus l'infini 5 exponentielle X plus 3 Va tendre vers Plus l'infini Plus l'infini Sur plus l'infini C'est une forme Indéterminée Donc pour lever L'indétermination On pose Grand X Égale à Exponentielle de X Changement de variable Si maintenant Petit X Tend vers Plus l'infini Grand X Va tendre vers Plus l'infini Maintenant On met Limite Quand X Tend vers Plus l'infini De 3 exponentielle De X Moins 2 Sur 5 X Peu de X Plus 3 Égale à Limite Quand X Tend vers Plus l'infini De 3 Grand X Moins 2 Sur 5 Grand X Plus 3 Maintenant Cette limite On peut calculer C'est une fonction rationnelle On prend le monome Le biodégré au numérateur Sur le monome Le biodégré au dénominateur Si on s'implique par X Il va me laisser 3 3 5 Maintenant On me demande La deuxième limite Limite Quand X Tend vers Plus l'infini De X Moins exponentielle De X Cette fonction Bon Là aussi Avant de commencer De calculer La limite On va voir On calcule la limite Quand X Tend vers Plus l'infini Quand X Tend vers Plus l'infini De X Tend vers Plus l'infini Quand X Tend vers Plus l'infini Exponentielle De X Tend vers Plus l'infini Maintenant Moins exponentielle De X Va donner Moins L'infini On aura Plus l'infini Moins L'infini C'est une forme Indéterminée Maintenant On va voir Est-ce qu'on doit Faire un changement De variable Ou bien Utiliser Les limites Usibles Bon là Ce n'est pas la peine De faire un changement De variable On peut Mettre Pour lever Les déterminations On peut mettre X En facteur Donc on a Limite Quand X Tend vers Plus l'infini De X Moins exponentielle De X Ceci est égale A Limite Quand X Tend vers Plus l'infini Je mets X En facteur Si je mets X En facteur Il va rester Là 1 On aura Moins Comme j'ai mis X En facteur Je divise Exponentielle De X Par X On aura X A plus l'infini De X Il va donner Plus l'infini Mais comme X De X Est précédé D'un signe Il va donner Moins L'infini Donc on aura Plus l'infini Moins L'infini Forme indéterminée Levé L'indétermination Ici Ce n'est pas L'appel De faire Un changement De variable On peut Sortir X En facteur Si on sort X En facteur On peut Diviser Exponentielle De X Par X Parce qu'il y a Une limite Usuelle Qui nous dit Limite Quand X Tend vers Plus l'infini De exponentielle De X Sur X Égale A plus l'infini Donc là Je dis Ceci est égal A Limite Quand X Tend vers Plus l'infini De X 1 Moins Exponentielle De X Sur X Exponentielle De X Sur X Je dis Égale A quoi là Je calcule D'abord Limite Quand X Tend vers Plus l'infini De X Cette limite Va tendre Vers Plus l'infini Et l'autre Limite Quand X Tend vers Plus l'infini Maintenant De 1 Moins Exponentielle De X Sur X Égale On sait Que quand X Tend vers Plus l'infini Exponentielle De X Sur X Va tendre Vers Plus l'infini D'après La limite Usuelle Avec ce signe Me donne Moyen L'infini Maintenant 1 Moins L'infini Il va Donner Moins L'infini Donc La limite Quand X Tend vers Plus l'infini De exponentielle De X De exponentielle De X Sur X D'après Les limites Usuelles Limite Quand X Tend vers Plus l'infini De exponentielle De X Sur X Va tendre Vers Plus l'infini Mais Cette fonction Est précédée D'un signe Moyen Donc Si Exponentielle De X Sur X Tend vers Plus l'infini Le signe Moyen De Par Le Transformer A Moyen L'infini Maintenant Un Moyen L'infini Il va Nous Donner Moyen L'infini N'oubliez pas On a Une fonction Produit Maintenant On a Par Produit Deux points Comme La limite Quand X Tend vers Plus l'infini On a Trouvé Plus l'infini La limite Quand X Tend vers Moins L'infini De 1 Moins Exponentielle De X Sur X On a Trouvé Moins L'infini Par produit On aura Plus l'infini Multiplé Par Moins L'infini Il va Nous Donner Donc Moins L'infini Donc Finalement Limite Quand X Tend vers Plus l'infini De X Moins Exponentielle De X Est égale A Moins L'infini Donc Là Il fallait Garder X Moins Exponentielle De X Sortir X En facteur On aura X Facteur De 1 Moins Exponentielle De X Sur X Maintenant Comme On a Un produit On peut Calculer La limite Du premier Facteur C'est à dire X Et la limite Du deuxième Facteur 1 Moins Exponentielle De X Sur X La limite Du premier Facteur X Me donne Plus l'infini La limite Du deuxième Facteur 1 Moins Exponentielle De X Sur Moins L'infini Par Produit La limite Du premier Facteur Multiplée Par la limite Du deuxième Facteur Plus l'infini Par Moins L'infini Il me donne Moins L'infini Donc Finalement Limite Quand X En plus L'infini De X Moins Exponentielle De X Est égale A Moins Moins L'infini D'accord Donc Sénégal Dot Com A Écolo Sénégal C'est facile D'une A T'es Connected